... Voilà, amis, c'est Jean-Thérnaud, nous allons continuer à maintenir la fête des batailles... ...que nous avons vu la première partie VA... ...deuxième partie et lui droit à avoir une partie en VUGAT Die Carolyn qui était présentée à VUGAT ils présentent ici au Sénégal... ...Qui tant que je viens, qui vous laisse présenter ? VUGAT' attend c'est. Je m'appelle Cheikh Diop Didi. Je suis un artiste, musicien, auteur, compositeur, lead vocal de scène, mélodie band. Entrepreneur, businessman. D'accord. Comme je me sens bien, tu es un peu plus pour les gens qui connaissent. Je sais que tout le monde est bien. Aujourd'hui, on a vu que tout le monde est bien. Qu'est ce qui est le secret Diop? D'accord. C'est un immense plaisir et je pense que Thaï, Niti, et que l'on m'appelle, en tant qu'artiste, tu as essayé de donner le meilleur de toi-même pour que Thaï, Niti les soit satisfait. Donc, c'est toujours un immense plaisir, Thaï, que nous faisons un produit et que nous voulons que le public a d'apprendre. Nous sommes contentes, mais il n'y a pas de secret. Seul le travail paye. Nous continuons de faire des recherches, de travailler, pour créer encore et encore, pour le plaisir de tous les fans de Didi. D'accord. C'est ce qui est le premier album de Thaï, mais c'est ce qui est le premier album. Et quand est ce qu'il est le premier album? Oui, bon, chaque chose a son temps. Le premier album est en train de la lire. Inch'Allah, si on ne le mettaient pas, le moment est budgeté, Inch'Allah, nous ne le ferons pas. Donc, pour le moment, on est en train de bosser, il faut bien s'asseoir pour que le public puisse s'adapter par rapport à notre musique avant de présenter un album pour la suite. D'accord. Nous avons vu l'Estanby, la scène de milieu de la musique sénégalaise est de l'Estanby, il est en train de se faire avec l'arène. Parce que tu as oublié diapé. Comment a-t-on fait ça à l'instant? Je pense que la musique est très bien et que nous vivons aujourd'hui. Cela dépend de l'appréhension de la musique. Mais bon, c'est comme ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc voilà, c'est le business. Nous sommes dans cette période où vous avez des gens qui ont été très bien. Vous avez des gens qui ont été très bien et qui ont été très bien. Vous avez des gens qui ont été très bien et qui ont été très bien. Vous avez des spectacles. Oui, c'est ça. Nous avons été très bien. Vous avez vu une manifestation et un autre. Quelle est-ce que vous avez vu? Oui, je pense que c'est dur pour tous les acteurs culturels. Et nous avons vu la dernière année que nous avons été très bien. Bon, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu des gens qui ont été très bien. Nous avons vu que nous avons vu des gens qui ont été très bien. Mais comme je le disais, ça a été dur. Parce que pour le mois de décembre, ce mois de décembre, ce qui s'est passé, les gens ont envie vraiment de sortir. Et de s'épanouir. Donc, aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont été très bien. Avec tous les programmes, nous avons vu des gens qui ont été très bien. C'est pas facile. Mais bon, on essaie de s'adapter. Comme le président dit. Et voilà, il y a la barre. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas vu que nous avons vu des gens qui ont été très bien. Parce que nous avons vu des gens qui ont été très bien. Et nous avons vu des gens qui ont été très bien. Et nous avons vu des gens qui ont été très bien. Non, je ne dirais pas que ça. Mais je me disais que, par exemple, nous avons pu pencher sur la question. Essayer de trouver des solutions. Parce que chaque problème a une solution. Et comme le président l'a si bien dit. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que le virus est implanté. Et nous ne savons pas qui nous dit. L'idée n'était pas d'arrêter nos activités. L'idée était de faire de telle sorte que voilà. D'apprendre à vivre avec le virus. De respecter les gestes barrières. Tout en continuant nos activités. Parce que nous, nous sommes des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, l'artiste est devant. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus. D'accord. Donc, l'activité d'entreprise a fait un impact sur nous. Ce n'est pas facile. On a vécu une année vraiment difficile. Économiquement, ça nous a beaucoup secoué. Mais bon, il y a la bonne. Espérons que l'autorité va nous trouver une solution. Pour nous permettre de continuer. D'accord. Nous avons vu que les enfants sont très bien. Tout le temps. Ils sont très bien. C'est parce que le feeling, le chat, c'est une façon de parler. Les enfants sont très bien. Parfois, ils sont très bien. Parfois, ils sont très bien. Ils sont très bien. Et les polémiques. Comment vont-ils s'occuper? Oui, c'est normal. Parce que les gens qui sont très bien. Les gens qui sont très bien. Les gens qui ont la compréhension. Et les gens qui ont l'appréhender. Tu vois. Donc, l'essentiel est d'essayer de rester naturel. Et d'être toi-même. Donc, voilà. Quand je chante, je me fais plaisir d'abord. Avant de faire plaisir, je pense qu'ils sont très bien. Parce que le feeling, c'est ma passion. Donc, le reste, voilà. Je pense que Dieu est la même chose. Et Dieu est la même chose. Et aujourd'hui, c'est qu'il faut le faire. Donc, il faut le faire. Donc, il faut le faire. Et qu'il faut les faire. Et qu'il faut le faire. Et qu'il faut le faire. D'accord. Le reste, bon, tu laisses les gens appréciés. D'accord. Moi, nous avons décalé ta relation avec les artistes. Parce que nous avons fait des associations. Et des associations, et des associations, Et d'autres. Et comment tu as une relation avec les artistes? Je pense que c'est une relation naturelle, entre frères et sœurs, entre nos papes et tout comme j'ai l'habitude de le dire. Donc aujourd'hui, nous artistes essayons d'essayer de collaborer pour que nous puissions faire la musique sénégalaise au-delà de nos frontières. Parce qu'il y a beaucoup d'oeuvres pour que nous puissions faire la musique sénégalaise. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'oeuvres à venir au Sénégal. Donc pour moi, l'idée c'est d'essayer de collaborer pour pouvoir exploiter notre musique et faire valoir notre culture au-delà de nos frontières. Comme je le disais, en 2020, nous sommes arrivés à Agmoupès en 2021. Qu'est-ce que tu veux dire au projet de 2021? D'abord, en 2021, nous souhaitons d'abord le directeur de l'Oukou. Il nous a appris pour nous, nous a appris pour nous. En 2021, nous sommes arrivés à l'Oukou. Nous sommes arrivés à l'Oukou. Nous sommes arrivés à l'Oukou. Après, le reste est de continuer à ce projet annulé. Nous avons été arrivés à l'Oukou. Et voilà. En 2021, nous avons été arrivés à l'Oukou. Amine, Amine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous sommes arrivés à l'Oukou. Je suis heureuse. Mais nous sommes arrivés à l'Oukou. Je suis heureuse. D'abord, je te remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de venir ici. Merci. C'est beaucoup plus grand. C'est bon que vous profitez. Je suis heureuse. Merci beaucoup. C'est à dire qu'il a été service. C'est ce que nous avons vécu à l'Oukou. Je vous ai dit à l'Oukou. Je suis fier. C'est bon. Je suis heureuse. Et qu'a été arrivée. J'ai ensuite pris cette reconnole. Et tout ce qu'on a reçu depuis l'Oukou. Et donc, sur lequel nous avons vécu en 2021, il a fait tout cela. Et tout cela a été lancé. Je vous remercie. Amine. Je sais que nous pouvons nous connaître dans une fête. Nous sommes déchetsés aux années 2021. Nous sommes tous venus par mes jeunes et les enfants. Nous sommes tous desous célèbres. On est tous en femme. Nous sommes tous en famille. Nous nous connaissons toutes les deux. Merci. C'est comme ça. C'est mon selfie. C'est Amo Laijine, j'appelle Macandane. C'est les passages de Jésus, mêmeement sand estele. Si c'est certes si tu as une moitié, c'est mon tombe. On peut se faire Studies, comme elle s'en interdite. Rien ne me respecte plus en matière de vert. J' repoie même la pièce de chasse. Sous-titrage ST' 501